Votre patron, monsieur Thiebro, il a dit que le 28 septembre, il a organisé ses hommes en deux groupes. Un premier groupe sur la route des princes et un premier groupe sur l'autre route. Est-ce que vous confirmez cela ? Non, il n'a jamais organisé les services de patrouille. Vous le contrôlisez ? Non, il n'a jamais organisé les services de patrouille. Ça, c'est un nez sur le trait bas. Ça, c'est un nez sur le trait bas. Le planificateur de services de garde, de patrouille, de piquet, ça, ça ne relève pas de la compétence d'un ministre. J'ai sous la main le procès verbal de monsieur Thiebro Kamara. En date du 8 février 2012, à la base numéro 2, paragraphe 4, il dit en tant que secrétaire d'Etat à la présidente chargée de la lutte contre la drogue et le banditisme, comme d'habitude, j'avais organisé mes hommes. Un premier groupe a été dirigé sur l'autoroute et un second sur la route des princes. Ça, c'est lui qui l'a dit. Je peux parler ? Allez-y. Encore une fois de plus, Thiebro n'a organisé ce service-là à ma présence. Moi, dès que vous venez comme d'habitude, vous regardez le tableau d'affichage. C'est le planificateur qui planifie tous les services. Les trois. Patrouille, garde, piquet. Vous appartenez à quel groupe parmi les deux groupes ? La route des princes et l'autoroute. Non, mais moi, j'ai expliqué mon itinéraire. Quel était votre itinéraire ? Moi, j'ai dit que j'ai quitté le camp. Je suis allé en Côte-5, en Côte-5, Lambaini, Lambaini, Amdalaï, Amdalaï, Bellevue, Bellevue, Landréa, Landréa au stade. A partir du camp, Al-Fayaya, pour aller au stade, qu'est-ce qui explique que vous vous retourniez jusqu'à Côte-5, Lambaini ? Parce que la mission, c'était pour aller au stade. La mission, ce n'était pas pour aller au stade directement. Moi, j'ai dit que nous, nous sortions pour la patrouille. Pour la patrouille. Voilà. Et moi, j'ai expliqué la fois d'un récit qu'arrivée à Côte-5, arrivée à Lambaini, j'ai fait un crochet là-bas au lac pour visiter parce qu'on a l'habitude de le faire. Ce n'est pas qu'on t'ait planifié d'aller faire quoi que ce soit au stade. Non, j'ai expliqué. Est-ce que vous apparteniez au groupe de colonel Tchèbro ? Je n'ai plus de réponse par rapport à cette question. Le 28 septembre, est-ce que vous étiez dans le service de M. Tchèbro ? J'ai relevé des services spéciaux. De M. Tchèbro ? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que Lambaini s'est cité sur l'autoroute ? Vous dites ? Sur la route de Prince. Lambaini. Si c'est Lambaini, c'est quoi ? C'est cité sur la route de Prince. Personne ne pouvait me tracer mon itinéraire parce que ça, c'est un itinéraire qu'on a bu. Est-ce que Lambaini est sur la route de Prince ? Est-ce qu'il pose comme question ? Je ne sais pas comment il faut. Ça, c'est la corniche. La route de Prince. Est-ce que c'est sur la route de Prince ? Ce n'est pas sur la route de Prince. Donc, vous, votre patron, vous organise en deux groupes. Un premier groupe, c'est l'autoroute. Le second, c'est la route de Prince. Vous vous prenez des hommes, vous partez à Anko 5, à Lambaini, avant de venir au stade. Qu'est-ce qui explique cela ? Aucun itinéraire ne m'avait été tracé à l'entame. Un. Deuxièmement, Thiego n'a pas organisé mon service ce jour. Qu'est-ce qui vous a été donné comme consigne à l'entame, comme vous le dites ? Mais, quand vous... A partir de quand, vous aviez quelles consignes ? Mais comme d'habitude. Quoi ? Comme d'habitude, quand nous nous prenons... Quand nous voyons nos noms sur le tableau d'affichage, nous prenons le départ. Le départ, quand vous avez un tableau d'affichage. L'itinéraire n'est pas défini ? L'itinéraire ne peut pas être défini. Il appartient au chef de groupe de voir quel est l'itinéraire qu'il faut prendre. Le 28 septembre, quand même, c'était un jour important. Vous dites ? Le 28 septembre 2009, c'était quand même un jour important en matière de déploiement pour vous. Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Non. Vous êtes arrivé au stade à quelle heure ? Pendant la... Je ne me rappelle pas de l'heure exactement. A peu près ? Je ne peux pas. Je veux être précis. Dans la matinée, dans la journée ? Je dis que je ne peux pas me rappeler de ça. Vous avez fait combien de temps avant que M. Diakute et ses hommes arrivent ? Je n'ai pas couronometrie. La fin de la journée, j'ai dit que peut-être 30 à 35 minutes. Pendant ces 30 minutes, qu'est-ce que vous avez fait ? Pendant les 30 minutes, il n'y avait rien au stade. Malgré tout, vous êtes resté. Moi, j'ai expliqué que quand nous nous accompagnons les manifestants, on est à côté, on veuille. Concrètement, ce que vous avez fait à votre arrivée au stade, avant que M. Diakute ne vienne avec ses hommes ? Nous étions en train de veiller, de regarder. Regarder quoi ? La manifestation, les manifestants pour voir, est-ce qu'il n'y aurait pas de manifestants qui vont faire quoi que ce soit ? La manifestation avait commencé à votre arrivée. Les gens étaient dans le stade. Vous les avez vus ? Vous dites ? Vous les avez vus ? Mais le portail était grandement ouvert, les gens étaient en train de rentrer. Le portail a été ouvert devant vous ? Non, c'était ouvert. Alors, j'ai vu les gens en train de rentrer. Avant l'arrivée de M. Diakute, est-ce qu'il y avait des tirs ? Négatifs. Il n'y avait pas de tirs. Sur votre route, est-ce que vous avez entendu des tirs ? Je n'ai pas entendu des tirs. Mais les tirs ont commencé à ma présence au stade. Et c'est resté là-bas. Moi, j'ai décroché. Je suis allé au camp. Mais je ne me suis pas rencontré avec qui que ce soit sur la route en train de tirer. Le groupe, vos agents, vos collègues qui étaient sur l'autoroute, est-ce que vous vous êtes retrouvés au stade ? Ceux qui ont pris l'autoroute. Je n'ai plus de réponse par rapport à cette question. Pourtant, est-ce que c'est eux qui vous ont trouvés ou bien c'est vous qui les avez trouvés ? J'ai trouvé mon chef qui était en train de sensibiliser. Le groupe qui a pris l'autoroute. Et vous, qui est venu le premier ? Je ne sais pas. Mais vous vous êtes retrouvés là-bas quand même ? Je ne sais pas. Lorsque M. Toumba est arrivé avec ses hommes, vous avez dit qu'il est descendu, qu'on l'a entouré. N'est-ce pas ? Affirmatif. Affirmatif. À peu près, ils étaient combien ? Je ne peux déciffrer. Vous avez reconnu qui ? Toumba. Seul. Seul. Pourquoi, lorsque M. Diakité est arrivé, vous avez fui ? J'ai largement expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Vous, officier, pourquoi vous avez fui à l'arrivée de M. Toumba ? J'ai expliqué largement, je ne peux plus revenir sur ça. Vous êtes passé par quelle route pour revenir au camp ? Lorsque vous avez fui le stade à l'arrivée de M. Toumba ? J'ai expliqué ici. La route que vous avez empruntée pour retourner au camp ? Je ne peux plus revenir sur ça. Vous êtes ressorti à quelle heure ? Du camp Al-Fayaya ? Ressorti où ? Vous avez expliqué ici que vous vous êtes retourné pour faire la ronde, pour constater les pillages et les incendies ? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit quelques temps après, il y a la France 3 qui était venue à notre service, qui a demandé à ceux qui l'accompagnent pour aller constater les différentes découvertes des précurseurs dans le cadre de la fabrication des drogues et en même temps faire état des dégâts qui ont été enregistrés pendant les événements du 28 septembre. C'est à cette occasion qu'on a fait ce tour. C'est à cette occasion qu'on a constaté qu'il y a eu des dégâts. Le même jour, vous n'êtes plus sorti du camp le 28 septembre ? On est parti, on est resté. D'accord. Quand est-ce que vous avez fait la connaissance de M. Djakité ? Aboubacar Sidiqi Djakité, Toumba ? Toumba, face à face comme ça, on ne s'est jamais arrêté, causé. Je le voyais derrière le président. Je le voyais à la tête de ses hommes. Il se promenait. Vous étiez tous à la présidence ? Oui, mais attendez. À la présidence, monsieur le maître, c'est quand à son travail ? Est-ce que vous étiez tous à la présidence ? Nous étions tous à la présidence. D'autres questions ? Vous cohabitiez avant comme vous délose. Vous étiez côte à côte, n'est-ce pas ? On n'était pas côte à côte. Comment ? Vous n'étiez pas à côté de la présidence ? Après, on vous a envoyé vers la sortie. Vous me permettez un peu ? Oui, je vous permets. Quand vous venez au camp de Faïa, vous partez à la cité CNDD. Vous savez, au camp de Faïa, cette cité-là, c'est une clôture dans une autre. Vous allez trouver un espace vert. C'est là-bas où se trouvait le président. Dès que vous venez, il y a un espace bétonné. En face, vous allez voir le bureau du président. Vous dépassez tout cela. Vous dépassez le bureau de Banjou, à l'époque, d'être de la presse. Vous faites comme si vous voulaient sortir du camp pour aller à Koja. Le dernier bâtiment à droite, collé là-bas au mur, c'était ça, notre bâtiment. Donc, il y avait des bâtiments qui nous séparaient. Qui vous sépariez de Tumba, de Berrerouze. Voilà. Mais ce n'était pas aussi distant. Même si ce n'était pas distant. Moi, je ne peux pas aller à la présidence là-bas. Je ne peux pas. J'ai expliqué la fois le dernier récit. Lorsque M. Chébro a arrêté le Berrerouze de M. Tumba avant les événements, est-ce que vous faisiez partie de ce groupe qui a arrêté le Berrerouze? Vous dites? M. Chébro a affirmé ici que la cause, la divergence, la principale cause, il avait arrêté le Berrerouze. Oui. Est-ce que vous faisiez partie du groupe qui a arrêté ce Berrerouze? Non. Vous étiez où en ce moment? Mais j'étais là-bas. Non, ce n'est pas méchant. Je demandais juste. Voilà. Voilà. J'étais aussi. Attendez, vous savez chez nous? Parce que vous nous avez expliqué ici, les patrouilles. Chaque jour, vous venez le matin si vous êtes, si le programme vous partez. C'est pour cela que je vous ai posé la question. Voilà. J'ai dit chez nous, ce n'est pas de façon permanente. Il y a des jours de repos. Vous montez des services, vous passez la nuit des services, le lendemain, vous êtes en repos. Parce que si vous n'avez que le lendemain, encore, vous allez monter, le petit tas de repos là. Nous, on profitait pour aller à la maison, pour se reposer. Maintenant, ce qui va se passer derrière vous, vous n'êtes pas au courant. Est-ce que vous avez quand même appris ça? Vous aviez appris ça à l'époque? Les Bleus Rouges qui étaient interpellés? Oui. Oui, oui. Qui les avait gardés? C'est vous? C'est vous qui les avez gardés? Oui, ils étaient chez nous, là-bas.